Bonjour, je suis Mathéo de Jardinelbio.matheo.com. On est dimanche le 2 août. Je suis à Bianguenay. Je viens d'aller faire un ménage dans une des serres, hydrajeuner les concombres, baisser les plants, arracher les vieux concombres, pareil pour les tomates italiennes. Donc voilà. On est un petit peu à bout de soupe avec les conditions climatiques qu'on a depuis le mois de juillet. Beaucoup d'humidité. On se croirait dans un baillou de la Louisiane. Des grosses chaleurs, beaucoup d'humidité, puis pas de vent. Donc c'est vraiment difficile pour tous les employés, puis pour les plantes. Je ne sais pas si votre jardin est un peu comme le mien, mais les poivrons, les tomates ne rougissent pas, ne mûrisent pas. Il manque beaucoup de soleil. Justement hier, j'apprendais un bilan sur Météo Média disant qu'il y avait eu sur 31 jours, 29 jours d'orage au Québec ce mois de juillet. Donc à quelque part au Québec, 29 jours, il y avait des orages. Ici, on n'a pas eu 29 jours d'orage, mais je veux dire que les jours de gros soleil, on peut les compter sur nos doigts. Ça fait que ça a été difficile pour la croissance de certaines plantes. Même si pour beaucoup, les tomates, ça a poussé sans bon sens, mais c'était juste du feuillage. Ça fait que ça, c'est beaucoup de travail enlever ça, etc. Donc c'est pas simple. Puis on a eu un mois de juillet avec les chaleurs, en fait, record de chaleur historique. Donc ça aussi, c'est pas aidant pour plusieurs cultures. On va espérer que le mois d'août soit mieux parce que c'est très exigeant physiquement et moralement aussi de perdre des cultures. Ça ne pousse pas très bien. Par contre, ce qui pousse bien, c'est l'ail. Donc on a fini de récolter notre ail. L'ail variété musique. Donc le violacé, c'est normal, c'est la variété. Un ail A1 extraordinaire. Je n'ai pas une grosse historique pour faire pousser de l'ail, mais je peux vous dire que tous les connaisseurs à qui j'ai présenté ça sont tombés sur le derrière, comme on dit. Ça fait que je n'en ai pas une grosse, grosse quantité. S'il y en a qui veulent m'en acheter au kilo, c'est 23 $ le kilo. J'ai aussi des cornichons qui s'en viennent. Ceux qui veulent faire des cornichons à la nette, des cornichons marinés. J'ai deux variétés de cornichons. Donc vous pouvez m'écrire un courriel pour faire vos commandes. Ce n'est pas des concombres que je place dans les paniers ni au kiosque comme ça. C'est pour vraiment satisfaire les quelques personnes qui font des cornichons marinés. Donc voilà. On se lance dans les constructions au mois d'août à la ferme. Construire d'autres tunnels. Justement pour parer un peu les printemps comme on a eu. Ou les automnes comme on a eu. L'automne passait avec la neige très tôt, au début de novembre. Pour pouvoir produire des légumes sur 6 mois par année, on a besoin de s'installer comme ça. Donc on s'en va vers ça à l'automne. En fait dans les prochaines semaines, on repart dans nos constructions. Il se passe donc beaucoup de choses à la ferme. On est en expansion. La réponse au kiosque est super positive. Donc on est vraiment content. Pour l'ail aussi, j'ai oublié de vous dire, le restant de la tige, on l'a gardé, on l'a nettoyé, puis on l'a gelé. Ça, ça va permettre de faire, en fait, de le mettre dans vos sauces, dans vos ragoûts, dans vos soupes, peu importe. Ceux qui ne gèrent pas l'ail, mais qui aiment le goût de l'ail, pas juste ces gens-là, évidemment, mais vous pouvez prendre la tige, puis une fois que votre sauce est prête, par exemple, vous l'enlevez. Un peu comme on le fait avec un bâton de camel ou une anise étoilée, quelque chose comme ça. Donc ça sert à donner des aromas, des arômes à vos sauces. Ça aussi, on vend ça, les queues de tiges d'ail. Moi, je l'ai essayé, vraiment, ça embaume, ça donne une belle saveur, mais on n'ingère pas l'ail, le bleu d'ail, en tant que tel. Donc voilà, pour les prochaines semaines, ce qui va se passer. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, puis qu'on est .matheo à commercialgmail.com ou par téléphone 450-758-50-85. Merci! Merci!